Il paraît que le chien est le meilleur ami de l'homme. Et ce n'est pas Alain Delon, maître de Loubout depuis plusieurs années, qui dira le contraire. Le 5 juillet dernier, M. Christophe Ayela, l'avocat de la famille Delon, a annoncé dans un communiqué que les trois enfants de l'acteur âgé de 87 ans, Anthony, Anoushka et Alain Fabien, ont porté plainte contre la dame de compagnie de leur père, Hiromi Rollin. Il l'accuse de harcèlement moral et de détournement de correspondance. La fille et les fils de la star de la piscine reprochent aussi à la sexagénaire d'avoir maltraité Loubout, le chien de l'acteur. Elle se montre autoritaire, menaçante, allant même jusqu'à maltraiter de façon inacceptable le chien de M. Delon, ont témoigné Anthony, Anoushka et Alain Fabien Delon. En 2018, auprès de nos confrères de Paris Match, l'ex-demi-ray d'Arc avait eu des mots bouleversants pour son berger malinois adopté en 2014. Combien d'années me reste-t-il à vivre ? Je peux aller jusqu'à 90, 92 ans. Ce n'est pas moi qui décide, si est-il autre, là-haut. Ce que je sais, si est-il que je ne laisserai pas mon chien seul, avait-il assuré à l'époque. Si Loubout devait mourir avant moi, ce que j'espère, je n'ai ne prendrai pas d'autre. Si je meurs avant lui, je demanderai au vétérinaire qu'on parte ensemble. Il le piquera afin qu'il meure dans mes bras. Je préfère ça plutôt que savoir qu'il se laissera mourir sur ma tombe avant tant de souffrance, avait expliqué Alain Delon. Et de déclarer, la même année, sur le plateau de thé ou café, il est le chien de ma fin de vie parce que je ne veux pas mourir et laisser un chien derrière moi. Si est-il mon seul chien et si est-il le chien de ma fin de vie. Si est-il pour moi capital est très important. Ces femmes qui ont marqué sa vie et Anoushka Delon rend hommage au chien de son père au cœur de la polémique. Alors qu'une bataille judiciaire s'est ouverte entre la famille Delon et Romy Rollin, Anoushka Delon a récemment eu une pensée pour l'animal de compagnie de son père. La fille d'Alain Delon et Rosalie Van Bremen a commencé son écrit par une citation, « Partout où il y a un malheureux, dû envoie un chien ». Avant de faire très rapidement une allusion aux derniers événements autour de son père, merci mon loubeau d'être là pour ton maître. A ceux qui se reconnaîtront, merci de leur soutien sans faille à l'édifice de la vérité. Nous sommes plus que touchés, indiquait la maman de Lino, en légende d'un cliché de loubeau publié sur son compte Instagram. Crédit photo, baisse d'image. Crédit photo, baisse d'image. Président photo, baisse Sous-titrage ST' 501